Bonjour à tous. Donc voilà, effectivement, comme le disait Philippe, moi je ne viens pas de la technologie, je ne suis pas un geek, donc du coup, on intervient, nous, comme agence conseil, et en revanche, on a fait le choix de venir ici, comme vous tous, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on ne peut pas, quelque part, évoluer dans notre métier de marketeur sans la technologie, et il faut intégrer cette dimension technologie, il faut la comprendre, il faut la maîtriser. Voilà, donc moi j'ai voulu, comme je suis censé faire un peu d'inspiration, me décaler un petit peu, et vous amener quelques éléments de réflexion à partager, de vision, sur ce sujet, que j'ai appelé les marques, les technos, et la relation au global. Voilà. Alors, excusez-moi, parce que du coup, c'est très techno, la tablette, là. Voilà, donc ça c'est moi, bien reconnu. Voilà, donc d'abord, une petite réflexion rapide sur pourquoi, quel intérêt de venir ici, pourquoi est-ce qu'on s'est réunis, d'après moi, et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Évidemment, l'idée, c'est de partager un benchmark des solutions digitales, donc comme tout à l'heure l'a montré Pierre, il y en a énormément, et je pense qu'il y a un foisonnement qui est vraiment assez incroyable. Donc pour nous, en fait, il y a quatre dimensions importantes, et c'est ça qu'on aimerait faire et apporter ici avec les partenaires. La première, c'est de cartographier. Donc cartographier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire un inventaire, identifier toutes les innovations, toutes les révolutions techno, et ici, pouvoir les situer et les positionner les unes par rapport aux autres. Ça veut dire ça, cartographier. Le deuxième point qui est un basique, c'est comprendre. Alors comprendre, il y a plein de manières de le comprendre. Il y a comprendre la nature de ces innovations, comprendre leur mode de fonctionnement aussi, mais surtout comprendre quel potentiel elles peuvent avoir et comment elles peuvent et elles doivent être exploitées ou pas par les marques en fonction de leur contexte. Parce que je crois que c'est un point important, en tout cas nous, c'est notre vision. Il n'y a pas de technologie bonne pour toutes les marques au global. En fait, il y a des technologies et des solutions, et des solutions digitales qui doivent être adaptées aux enjeux, aux spécificités, à l'ADN, entre guillemets, et des marques et de leur marché. Voilà, ça c'est un point très important aussi pour nous. Donc il y a cette dimension de bien les comprendre. Il y a ce troisième point, qui est effectivement celui que j'évoque un peu, qui est de choisir. Donc choisir la bonne techno, et parmi tout le panel, vous, annonceurs, qu'on va vous présenter, alors certaines que vous connaissez déjà, d'autres que vous allez découvrir, d'autres que vous allez comprendre plus en profondeur. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de prioriser et de se faire une roadmap pour être capable de dire, ben voilà, par rapport à mes problématiques et à mes enjeux, je vais lancer tel ou tel projet, et là je vais pouvoir m'emparer de tel ou tel techno et me l'approprier, et l'intégrer véritablement dans l'ADN de ma marque. Et puis le quatrième et dernier point, c'est peut-être un point central aussi, qui est le point de la collaboration. Donc effectivement, comme le disait Pierre, c'est vous le produit, annonceur. Donc nous, en tant qu'agence conseil ou nos partenaires éditeurs, on est là pour vous séduire, mais je pense qu'au-delà de ça, il y a une dimension aussi qui est la collaboration et ce monde de complexité des technologies, entre guillemets, on ne peut pas réussir si on n'est pas dans une logique d'écosystème et si on n'est pas dans une logique de collaboration. Voilà. Donc je pense qu'on a tous un peu besoin les uns des autres pour arriver à faire des choses intelligentes. Voilà. Et puis on est venu ici, alors pas pour le soleil, ça c'est sûr, mais par contre, on est venu aussi ici pour faire un break et donc quelqu'un me le disait à table de chez Disney, je pense qu'on a tous besoin, à un moment donné aussi dans nos métiers, on est dans la course, on est dans la vitesse, on est dans le speed et on a besoin de prendre un peu de distance, de prendre un peu de recul, de faire un break. Voilà. Oui, on a tous des agendas. Oui, vous êtes venus ici deux ou trois jours et c'est super, mais je pense que c'est profitable à partir du moment où vous faites ce break et que vous prenez de la hauteur et de la distance aussi par rapport à l'opérationnel et à ce que vous vivez au quotidien. Voilà, donc ça c'est un micro petit tableau pour vous dire juste une chose, il y a effectivement une accélération des innovations, moi pour ma part, ça fait 20 ans que je travaille dans le monde de l'Internet, d'où les cheveux blancs, et c'est vrai que c'est un peu un lieu commun de dire les technos accélèrent, etc., mais c'est une vraie réalité. Moi je l'ai vécu comme ça aussi, vraiment on est dans un âge, j'ai envie de dire, il y a une profusion, il y a un foisonnement, même nous agences conseils, et pourtant on est sur le métier depuis déjà 14 ou 15 ans, du digital, du CRM, du data, parfois on a l'impression d'être débordé par l'arrivée de toutes ces nouvelles technos, donc on parle de blockchain, d'Internet of Things, de tous les sujets qu'a listé Pierre, qu'ils ont cartographié, sur lesquels on a tous un peu déjà travaillé. Chacun de ces sujets, donc il y a les 80 sous-sujets, ça mériterait presque une conférence dédiée. Pour revenir à ce que disait Pierre tout à l'heure, moi je pense que trois jours, je ne voudrais pas dire que ce n'est presque pas assez, mais voilà. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez énorme, c'est des sujets super stratégiques, le blockchain, on pourrait se faire trois jours que sur le blockchain. Donc entre guillemets pour nous, il y a cette jungle, vraiment des innovations technologiques, et dans cette jungle, il y a deux objectifs je crois dans ces trois jours. Le premier objectif, c'est le travail qu'a fait l'EBG, sur lequel on a modestement contribué, c'est ce que je disais, c'est de faire une carte en fait. De dire ok, on pose tout à plat, on fait une cartographie, et dans cette jungle, on pose des points de repère, et puis on pose des jalons, on permet de se repérer. Et le deuxième élément, c'est de vous amener aussi du guidage, et d'amener un peu des guides au travers de ça, et ça je pense effectivement, très honnêtement, que ça ne peut pas être forcément le rôle des éditeurs, parce qu'on ne peut pas être jugé parti, notamment des conseils, alors que ce soit des agences comme nous, ou des sociétés de conseils, de consulting, qui ne sont pas jugés parti, et qui ne sont pas dans l'intégration aussi des solutions derrière. Donc qui sont vraiment, j'ai envie de dire techno-neutrals, si vous me passez l'expression. Alors toutes ces évolutions techno, celles que j'ai citées, l'Internet of Things, l'intelligence artificielle, etc. Elles s'inscrivent dans un contexte, alors peut-être que vous connaissez déjà ces slides. Voilà, donc ce contexte là, il est celui effectivement de l'évolution globale du monde digital, donc pour le résumer, alors ça vient de Crowd Company, je n'ai pas cité la source, je suis désolé. En gros, il y a quatre âges, ils ont identifié quatre âges dans l'Internet, donc le premier âge de l'Internet dans les années 90, celui que moi j'ai connu à partir de 95-96, avec les modems à 33K, et voilà, les sites de marques, les sites vitrines, l'essor du e-commerce, etc. puis dans les années milieu 2000, 2004-2005, l'explosion et l'arrivée et l'irruption des médias sociaux. Aujourd'hui, on est passé, on a basculé dans l'ère de l'économie collaborative, de la sharing, voilà, avec les blablacars, les Airbnb et tous ces modèles, qui sont de plus en plus puissants. J'entendais un patron de grand groupe qui disait, oui, il ne faut pas s'affoler, Airbnb, ça ne pèse que 11% du business. C'est juste énorme, quoi. En quelques années, passer de 0 à 11% du business, moi j'aurais peur. Voilà. Et donc, on arrive vers l'ère de l'autonomie. Voilà, j'ai discuté de ça avec Conversant, d'ailleurs, un des partenaires qui est dans la salle, basé sur l'intelligence artificielle, tous ces nouveaux modèles, qui vont peut-être demain, remplacer les agences, les directeurs marketing, tout le monde. Voilà. Non, plus sérieusement, il faut les anticiper. Et la complexité qu'on a, c'est que ces âges-là, ils ne vivent pas en fait les uns après les autres, mais c'est des couches successives, et qui se croisent, et qui continuent à exister. Le premier âge de l'Internet, il existe, le social media, on en plein dedans, je pense tous, on ne l'a pas encore totalement maîtrisé. Et déjà, déboule une autre révolution, qui est celle de l'économie collaborative, du sharing. Et puis, il faut déjà intégrer la quatrième révolution, qui est celle de l'autonomie et de l'intelligence artificielle. Donc, ça fait beaucoup de choses, et beaucoup de monde. Voilà. Et tout ça, c'est vraiment, ça rend notre métier de plus en plus complexe, en termes de croisement, entre ces technos, les mutations digitales, et tous ces éléments-là. Alors, dans cet univers, bien sûr, ceux-là, vous les connaissez, ce sont des champions. Voilà, tout le monde les connaît, les GAFA, les Google, Apple, Facebook, Amazon. Alors, bon, c'est un peu tarte à la crème de prendre ces éléments-là, j'ai un peu hésité honnêtement, mais je me suis dit, il y a une vraie réalité, parce qu'ils n'ont aucun point commun dans les métiers, dans la façon de travailler, dans les dates. Certains, comme, pardon, Facebook date des années 70, et d'autres dates sont nées dans les années 90, etc. Facebook est né en 2004. Ils viennent dans des univers différents, mais leur point commun, c'est quoi ? C'est justement notre sujet d'aujourd'hui, c'est qu'ils maîtrisent, ils se sont appropriés, ils maîtrisent une techno, totalement, ils maîtrisent la techno digitale, complètement, ils maîtrisent leur technologie, et ils sont capables d'en faire une arme compétitive, un avantage, différenciant, très très fort, qui leur a permis vraiment d'émerger, et entre guillemets, de diriger, entre guillemets, la digital economy, et même au-delà, parce que, alors je suis désolé, on ne voit peut-être pas là, ce petit charte un peu marrant que j'ai trouvé, en fait, la capitalisation des 4 GAFA, réunie, elle est supérieure à celle de notre bon vieux 440, qui est à 1100 milliards, eux ils sont à 1500 milliards, donc ça donne quand même à réfléchir sur le pouvoir de la techno, et l'importance d'intégrer la techno dans les business models. Voilà, techno, non, voilà, magnifique. Donc voilà, toujours ces GAFA, non contents d'avoir généré cette capitalisation, et d'avoir vraiment, d'être en mode de domination sur les marchés, sur la valeur boursière, ils ont des ambitions aussi hégémoniques, alors ils sont chacun un peu créé des territoires, voilà, ils ont chacun un petit peu leur zone, évidemment, ils sont en concurrence les uns avec les autres, Google, avec Facebook, voilà, avec Amazon, ils essaient tous de rentrer en concurrence sur les univers de la mobilité, sur les univers du social, sur les univers, voilà, les différents éléments, voilà, chacun d'eux a quand même sa zone d'hégémonie, Google sur la publicité, sur la vidéo, avec Android sur le développement mobile, Amazon qui capte les clients, voilà, et qui fait de la distribution et qui est devenu the leader, en fait, de l'e-commerce, et même leader du commerce non alimentaire au global, plus fort que la plupart des enseignes, mais le point important c'est qu'ils sont aussi en concurrence avec vous, avec vous en tant que marque, c'est-à-dire, ils ne sont pas qu'en concurrence entre eux, ils ont réussi quelque part à capter cette relation avec le client, à rentrer, à s'insinuer en venant de la techno, en venant du service, en train de nouveaux usages, dans cette relation avec les clients et à la capturer à leur propre profit et parfois à votre détriment. Donc Google, effectivement, 90% des AdWords et de la publicité et du search, c'est Google, voilà, Amazon, on l'a déjà dit, ils concurrencent la distribution classique mais ils concurrencent aussi les marques et le e-commerce, aujourd'hui, voilà, ils ont ce modèle incroyable avec la marketplace 268 millions de produits, je crois, dont à peine 3, simplement, viennent de chez Amazon, ce qui est déjà beaucoup et les autres sont vraiment en mode intégrer des partenaires des marketplaces, donc ça donne un rayonnement incroyable et le plus extraordinaire, peut-être, c'est Facebook. Alors là, c'est un vrai tour de force, c'est-à-dire que Facebook fait quand même payer les marques pour créer leur communauté et payer les marques pour parler avec leurs propres fans sur sa plateforme sans céder les données. Donc là, on est dans un univers qui est quand même assez exceptionnel, moi ça m'a rappelé le AOL des débuts pour ceux qui ont connu, qui est carrément un internet propriétaire. Voilà, et puis Apple, bien sûr, ils régnent en maître sur le mobile, sur les applis et maintenant sur la musique avec iTunes, sur les contenus audiovisuels, voilà. Donc ça, c'est des points assez importants, c'est une zone de concurrence pour vous qui est assez importante. Alors bien sûr, si on revient un peu plus près de notre sujet, à chaque fois, ils ont tellement de puissance qu'ils rayonnent et ils sortent de leur champ d'action premier, ils ont une boulimie de nouvelles technologies. Donc voilà, Apple par exemple, dans le domaine du paiement avec Apple Pay, voilà Google, dans le domaine de l'internet des objets qui a racheté Nest et qui donc aujourd'hui sort du monde du digital pour rentrer concrètement dans les foyers, dans les maisons, voilà, et s'insinuer dans la vie quotidienne des gens. Donc il y a vraiment cette tentation un peu hégémonique qui est perturbante. Et le point aussi qui est intéressant que je voulais partager avec vous pour en terminer sur ces GAFA, c'est ça, c'est que mon content d'être des super champions de la techno, d'être des super champions du business, d'intégrer de nouveaux espaces, de nouveaux territoires, ce sont aussi des fantastiques love brands. Donc là ce que vous voyez c'est le classement annuel interbrand que vous connaissez bien sûr. Donc la petite remarque c'est que les deux premiers sont des GAFA, donc on a Apple, on a Google, voilà, qui sont l'un après l'autre, avec des zones de croissance aussi par rapport à l'année dernière, plus 5%, plus 11%. Ceux qui ne sont pas premiers, Amazon qui est 8ème, c'est plus 33% de croissance et ceux qui sont 15ème, les derniers malheureux, Facebook, c'est plus 48% de croissance. Donc voilà, donc ça aussi ça donne à réfléchir sur finalement la conclusion de tout ça qui est en partant de cette techno, comment ils arrivent à créer de la relation et de l'engagement et comment ils arrivent à devenir véritablement des marques et des love brands. Alors le problème ne s'arrête pas là entre guillemets pour les marques puisque derrière il y a ce qu'on appelle les Natu maintenant, donc Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Donc eux aussi ils sont de plus en plus présents, c'est eux qui ont lancé bien sûr l'uberisation, en termes aujourd'hui très à la mode. Le point majeur aussi pour eux c'est qu'ils ont réussi en captant la relation directement avec les clients et en inventant de nouveaux services en captant la relation. Donc ils sont en concurrence des marques sur les dimensions d'engagement, de consommation, de dépenses et de relations aussi. Alors j'ai voulu prendre ce petit cas rapide de Netflix, je ne vais pas vous faire tout l'historique mais bon, petit rappel, création 97 avec un modèle disruptif puisqu'ils inventent la location de DVD envoyée par la poste. Voilà ce qui n'existait pas à l'époque et qui a été un gros succès. En 2000, ils ont été les premiers à lancer la recommandation personnalisée qui venait des utilisateurs. En 2007, ils ont basculé leur modèle sur l'online en intégrant la technologie propriétaire, une techno autour du streaming qui fait qu'aujourd'hui, même quand vous n'avez quasiment pas de connexion internet, vous arrivez presque à regarder les films et les séries sur Netflix quel que soit votre device. et puis en 2013, un peu le parachèvement, ils sont devenus des producteurs de contenu avec House of Cards que tout le monde connaît, célèbre, qui a gagné 3e mi-awards. Pour au final, en 2015, dépasser quasiment les 100 millions d'abonnés dans le monde, ce qui est quand même assez spectaculaire, et devenir aussi véritablement une love brand puisqu'ils sont marques préférées dans l'entertainment aux USA, en Angleterre et au Brésil. Deuxième niveau de concurrence après les GAFA, c'est les Natu et Netflix notamment, et puis c'est aussi sujet un peu, ouais, j'ai quasiment fini, out of the box, donc l'explosion des startups, donc on le voit sur ce graphe ici, qui sont aussi pour nous des éléments potentiellement à la fois de partenariat mais de concurrence avec les marques. Voilà, donc la sharing economy aussi, pareil, qui va venir un peu disrupter tout ça, et qui est rendu possible, je le répète à nouveau, par l'intégration et la maîtrise d'une technologie, donc la techno des plateformes comme un pouvoir, et puis les deux derniers points, le consommateur qui est devenu un consommateur qui est lui aussi dans cette share economy, finalement, on peut se poser la question de savoir si au travers de ces plateformes techno, il ne va pas désintermédier aussi en quelque sorte les marques et il ne fait pas du business directement en si tout si, de consommateur en consommateur en oubliant de rémunérer les marques au passage. Voilà, donc par rapport à ça, j'ai juste deux slides pour terminer, pour vous dire quelle est la solution bien sûr. Voilà, donc ça c'est tous les, tous les soucis et pour nous, le salut des marques il vient vraiment de ça, de cette notion de relation, de création du sens, de redonner de la valeur et qui doit se traduire par deux points. Alors je perds du temps, je suis désolé, mais le clic n'est pas très rapide. Voilà, oui, voilà, donc deux points, les marques peuvent devenir aussi des tech heroes, voilà, pour lutter contre ces GAFA, donc intégrer toutes les dimensions d'hyperpersonnalisation et aller vers du brand on demand, intégrer le temps réel aussi, aller vers le real time branding, ça c'est tous ces éléments-là, travailler sur ces éléments pour devenir, lutter contre ces boîtes techno qui sont devenues des marques, faire des marques des boîtes techno, et puis, dernier point, on a le verrat de l'ombre qui débarque, ouais, ça attend de l'ombre parce que ça clique là, voilà, merci, voilà, donc dernier point, revaloriser la relation client, voilà, et redonner du sens, merci. Merci Marc. Merci.